Jusqu'à son dernier souffle, il a témoigné, n'hésitant pas pour cela à montrer encore et toujours les stigmates de ce jour où il a été fusillé. Jean-Marcel D'Artoux fait partie des six hommes qui ont réussi à s'échapper de la grange Lodi. À un moment, on a entendu un éclatement. Est-ce que c'est un coup de fusil ? Est-ce que c'est une grenade ? Est-ce que c'est... On ne sait pas. Je ne me souviens pas. On a entendu un éclatement, un ordre dans la grange et ils ont tiré. Alors là, c'est l'enfer. On se sent pris les balles qui m'ont fauché. J'ai plongé. Tout le monde sur moi. Et ça tirait toujours. Et ça criait. Et ça... Et ça pleurait. J'ai un... Un copain qui était couché sur moi, qui se plaignait. Et puis... C'était fini. Plus de... Plus de... Plus de tirs. Et ils sont venus. Sur nous. Montant sur nous. Et au fusil. Ils ont achevé. Ils ont achevé le copain sur moi. J'ai... J'ai... J'ai senti quand il est mort. Et... Excusez-moi. Il a oeuvré à la réconciliation avec l'Alsace, puis l'Allemagne. Sans jamais rien oublier. Pas de haine. Pas d'oubli. Une place pour le pardon ? Oui. Mais à une condition. C'est que ce pardon, on vienne le demander. Et Jean-Marcel D'Artou a fini par voir de ses yeux une autorité allemande à Oradour. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était le 4 septembre 2013, lors de la visite conjointe historique des présidents Hollande et Gaouk. Tenez bon, tous les deux. Oui. Oui. Merci. Allez. Merci beaucoup. Merci.